Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie pleine d'herdance, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Nous continuons avec la douzième semaine des exercices spirituels, la seconde semaine plus tôt. Maintenant, après avoir vu la contemplation, pardon, la méditation de l'appel du roi, comme on l'appelait, comme on dit l'appel du roi, ou bien du roi éternel, et nous allons voir maintenant la contemplation, la première contemplation, Saint-Ignace donne la première contemplation de l'incarnation, plutôt la contemplation de l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. Et toutes ces contemplations qui vont suivre après, que nous allons voir dans la seconde semaine, gardent toujours un lien très étroit avec la méditation de l'appel du roi. Le roi a voulu nous dire que pour être au ciel, pour entrer au ciel avec lui, nous devons passer par ses souffrances, par ses voies, dans le sens de marcher sur ses traces, suivre ses pas. Et pour cela, ce roi éternel est devenu temporel, est entré dans notre temps. Il s'est fait chair. Ce roi éternel qu'il était, il est venu dans ce monde. Et qu'est-ce que nous devons faire ? Donc nous devons commencer à regarder, à voir la vie de ce roi éternel, qui nous appelle à suivre, à le suivre dans le temps. Quand il est apparu dans le temps, il a vécu avec les hommes, et c'est pour nous sauver. Notre objectif doit être, ces paroles de Saint-Paul, de la Rétro-Galate, « Je ne vis plus, mais c'est le Christ qui vit dans moi. » Et on peut dire, nous sommes avec le Christ, mais plutôt on dit, comme Saint-Paul, nous sommes dans le Christ, nous vivons dans le Christ, avec une union plus étroite. N'être plus qu'un avec le Christ. Comme il dit dans le roi éternel, le Christ nous dit, « Venez avec moi, travaillez comme moi, vivez comme moi, partagez ma vie, et suivez-moi dans la souffrance, pour après partager ma gloire, vivre ma gloire avec moi. » Cette contemplation nous invite à regarder Jésus et aussi la Vierge Marie, parce que nous sommes, évidemment, l'incarnation, il y a toujours la Vierge Marie, elle qui a été la première à suivre le roi. Si nous suivons la Vierge Marie, nous sommes en train de suivre l'Église, finalement. Là, pour l'œuvre de la rédemption, notre roi a trouvé une reine dans la Vierge Marie. Nous devons voir et méditer qu'est-ce qu'elle signifie pour Jésus, l'incarnation et pour la Vierge Marie. Saint-Ignace présente cette contemplation en trois scènes, en trois moments, trois tableaux et images bien marquées. Il y a la Trinité, il faut regarder l'homme, l'homme qui par ses seules forces ne peut pas être sauvé, c'est par la Trinité, et la Trinité décrète l'incarnation pour sauver l'homme. L'homme avec ses seules forces ne peut pas être sauvé. Et la Trinité qui voit ce qu'il y a dans le monde, l'humanité qui fait des péchés et qui va à l'enfer, impossible d'aller au ciel si les portes du ciel sont fermées. C'est précisément par l'incarnation et par la rédemption, par la croix, la mort de notre Seigneur, que les portes du ciel s'ouvrent pour l'humanité toute entière. Mais il y a des gens bien, avant l'incarnation, pourtant c'est très difficile de vivre la vie de la race, impossible, c'est presque impossible. L'effort que les gens devaient faire pour vivre dans la justice et dans la sainteté, il y en avait très peu. Pensons à la Vierge Marie, Saint Joseph, et ce reste d'Israël, les prophètes, oui, avec une race spéciale de Dieu, pouvaient vivre la loi de Dieu et chercher la sainteté, pour ainsi dire, accomplir dans leur vie la volonté de Dieu. Mais sans la race de l'incarnation, sans la race qui nous vient à travers les sacrements, c'est très difficile de vivre une vie vertueuse. Donc les hommes malheureusement étaient déjà presque condamnés. Et la difficulté de l'espérance dans l'éternité et de vivre en conséquence de la vie éternelle. Et après il y a un troisième tableau pour ainsi dire, la maison de la Vierge Marie à Nazareth. Là où se réalise l'incarnation, précisément. Là où l'ange va parler avec la Vierge Marie. Trois moments, trois scènes, comme je dis, trois tableaux pour la Trinité, le monde et la maison de la Vierge Marie. Saint Ignace nous invite à quoi ? On nous invite à voir, à entendre ce qu'ils font, ce qu'ils disent, pardon, et regarder ce qu'ils font. Non seulement ce sont des images fixes, mais il y a une vie, c'est une image vivante. Comme regarder un film, c'est ça une contemplation. Et bon, il y a un premier préambule, évidemment il y a la prière préparatoire qui consiste à faire une offrande de ce travail spirituel que je vais faire pendant une demi-heure, une heure de contemplation, maintenant. Et après il y a l'histoire, et toujours dans ce premier préambule, je vais me rappeler les trois personnes divines, comme je l'ai dit, contemplant la surface de la terre, couvertes d'hommes, la Trinité, non ? Et voyant que tous se précipitent en enfer. Regardons aussi que Saint-Ignace, il fait quand même bien, c'est très graphique, il dessine bien la situation, et même avec une grande imagination, contemplant la Trinité qui voit les hommes, et les hommes dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il décrète ? Que la douzième personne, la seconde personne de l'Auguste Trinité, s'efface homme pour sauver les genres humains. Et comment ce mystère s'accomplit lorsque, dans la plénitude de temps, comme dit Saint-Paul, l'archange Gabriel fut envoyé à Marie, à Nazareth. Après, c'est là qu'il y a la composition de l'île, la deuxième préambule, le prélude. Ici, je vais me représenter l'immense étendue de la terre, peuplée de tant de nations diverses, puis, pardon, je vais considérer en particulier la maison et la chambre de Notre-Dame, dans la ville de Nazareth en Galilée. C'était un petit village, c'était une maquette représentant Nazareth, c'est un peu d'imagination aussi. Les maisons étaient creusées un peu dans la rote, dans le rocher, ou le roc, plutôt le rocher, dans les montagnes. Et là, les gens fabriquaient des petites pièces, soit pour dormir, soit pour se protéger, évidemment, du froid, etc. On peut voir encore, dans la basilique de Nazareth, derrière, précisément, le lieu de l'incarnation, il y a des petites relottes, découvertes par le Père Franciscain, les archéologues, là où les gens gardaient soit le blé, il y avait aussi un pouille d'eau, mais aussi c'était les chambres. Bon. Et le troisième prélude, c'est le plus important, c'est de demander la race qu'on veut obtenir. La race, aussi mal que le but de notre contemplation, imiter le Christ, à une connaissance intime du Seigneur qui s'est fait top pour moi, afin de l'aimer avec plus d'ardeur et de les suivre avec plus de fidélité. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, c'est pour cela que nous devons connaître. Si nous devons imiter le Christ, nous devons connaître qu'est-ce que le Christ a fait, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Et pour l'aimer, nous devons connaître l'Évangile. Bon. Après, je répète qu'il y a toujours la prière préparatoire et les préambules doivent se faire comme à la première semaine maintenant pour la contemplation. Seulement, on change les sujets. Bon. Comme je dis, il y a trois points à regarder et à contempler avec cette vivacité propre de la contemplation. Il y a le ciel, la trinité, il y a le monde et il y a Nazareth. Là, le premier point, je verrai successivement le ciel. Je n'applique qu'à voir. Premièrement, les hommes qui sont sur la terre et les costumes, les visages différents, les uns blancs, les autres noirs. C'est le monde entier avant l'incarnation. Et en guerre, en pleurant, d'autres, rien. Il y en a qui sont en santé, il y en a qui sont malades. C'est un qui naissent, d'autres qui meurent. Ça, c'est le monde. Je vais voir d'abord. Doucièrement, je verrai, je vais considérer les trois personnes de la trinité. et le trône royal, je m'aide à travers, avec mon imagination, pardon, et comme on regarde tout cet univers et les nations plonger dans un aveuglement profond. Il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la vérité dans le monde. L'Église n'est pas venu dans le monde. Et comme on voit les hommes, la trinité voit les hommes mourir, descendre en enfer. Troisième moment, je verrai Notre-Dame et l'ange qui la salue. Puis, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Et voir donc une sorte d'imaginer toute l'humanité qui a besoin de la rédemption, qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Saint Thomas d'Akari, le Christ ne s'est pas incarné tout de suite après la chute d'Adam et Ève pour que les hommes apprennent à reconnaître les conséquences du péché. Sinon, la rédemption est revenue tout de suite, ce serait plus facile. mais le Christ ne s'est pas fait cher à la fin de l'histoire. Pourquoi il ne s'est pas incarné à la fin de l'histoire ? Parce que tout ce temps-là entre la chute d'Adam et la fin de l'histoire, l'incarnation n'aurait pas eu de fruit. l'homme serait tellement plongé dans les péchés qu'il aurait oublié même autre destruction de l'homme. Donc, le Christ vient dans la plénitude de temps parce que c'est à ce moment-là, le moment précis pour vraiment faire la rédemption. Pouvons imaginer la situation de Sodome et Gomorre pour comparer, on peut le voir dans le livre de la Genèse. Mais sinon, ce qu'il dit Saint-Paul, Saint-Paul proche de l'incarnation, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la lettre romaine du chapitre 1 parlant précisément des païens ? Connaissant Dieu, les païens ne l'ont pas rendu, c'est la gloire ou l'action des races qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans les vents raisonnements et leur cœur incensé est devenu la proie des ténèbres. Ils se prétendent sages. Ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire d'un Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme. Comme aujourd'hui aussi, c'est le nouveau paganisme et les gens qui se tournent à adorer les créatures. Ils adorent leur corps. Actuellement, les hommes et les femmes adorent leur corps dans le sens qu'ils s'appliquent à garder le corps et quand les corps commencent à se corrompre avec l'âge, c'est le désespoir. mais les cultes qu'ils rendent à l'esthétique. ils ont échangé la vérité de Dieu contre les mensonges. On croit aujourd'hui plus à ce qu'ils disent les nouvelles sur Internet, les nouvelles dans la TV, etc. Qu'est-ce qu'ils disent l'Église et l'Évangile ? Ils sont adorés et servis la créature au lieu du créateur qui est venu éternellement. Amen, on dit Saint Paul dans la lettre romaine. Donc imaginons un peu le monde plus que jamais avait besoin de la rédemption. Dans un deuxième point, j'écouterai les paroles. Je vais écouter ce qu'ils disent. Les hommes qui sont sur la terre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jurent et blasphèment. Deuxièmement, ils parlent les uns avec les autres. C'est-à-dire le monde sans le péché qui se jure, blasphème, mais ils se disputent, etc. Deuxièmement, quel est le dialogue entre les personnes ? Les biens. Opérons la rédemption du genre humain. Sauvons les hommes. Il faut sauver l'homme. Opérons la rédemption du genre humain. Faisons la rédemption du genre humain. Les hommes. Et troisièmement, l'ange. Et notre Seigneur, ce dialogue, ce discours, et là, on peut prendre, évidemment, l'évangile de Saint-Luc pour lire l'Annonciation. Saint-Luc, 26 à 38, chapitre 1, pardon, là où l'ange se présente devant la Vierge Marie et tous les dialogues qu'ils entretiennent entre eux. et Nazareth, Nazareth, nous devons voir et écouter les paroles de la Vierge à Nazareth, cette petite maison là où il habitait et vivait la Vierge Marie. Si nous pensons un peu, toute personne vient dans ce monde pour une mission. Mais dans la mission, normalement, la personne ne compte pas la mort. Ce n'est pas quand la mission, tu viens ici dans ce monde pour mourir. Généralement, les gens qui, quand une personne attend un enfant, je veux qu'il soit ingénieur, qu'il soit avocat, qu'il soit prêtre, religieux, etc. Personne ne dit j'espère que cet enfant naisse pour mourir. Seulement, l'Église avait cette mission. L'Église est venu dans ce monde pour mourir. La mort a été une pierre d'obstacle pour Socrate, le philosophe, parce qu'il a interrompu son enseignement. Mais la mort du Christ était le but et la réalisation de l'objectif de sa vie. Peu de mots, les actions du Seigneur sont compréhensibles s'il n'y a pas la référence à la croix et à la mort. Tout ce que le Christ faisait dans sa vie conduisait à la croix. Tout ce que le Christ faisait et disait dans la vie avait comme but la passion de sa mort, la rédemption à travers sa mort. il s'est présenté plutôt comme le sauveur, pas comme le professeur. Oui, les gens l'appelaient le maître, mais il s'est présenté comme le sauveur, le médecin. Il faut découvrir comment la croix est présente dans tous les mystères de la vie et du Christ et de la vie du Seigneur. Saint-Thomas d'Aca demande dans la somme théologique où il se pose la question la raison de l'incarnation. Parmi les raisons, il dit que le bien est diffusif de soi. Le bien, quand il existe, il doit se répandre, se diffuser. Pour cela, le Christ venait à ce monde et voulait diffuser le bien. C'est-à-dire si Dieu était bon, que les autres participent à cette bonté bonté de Dieu. Si on est heureux, on veut que les autres soient heureux, communiquer la joie. Si on est sage, on veut donner cette sagesse, apprendre les autres, communiquer la sagesse. Si on connaît l'Évangile, si on a l'Évangile, on veut le transmettre. Donc, trois fois, Saint-Ignace nous dit d'écouter ce qu'il dit, c'est de réfléchir, de réfléchir, et de regarder en vous. Regardez ce qu'ils font et pensez. Bon. Et dans le troisième point, je vais considérer les actions. Premièrement, les hommes sur la terre, ils s'attaquent, ils en traînent, ils tombent dans les enfers, c'est-à-dire le mal. Ils font ce qui est mauvais. Ils font le mal. Doucièrement, les trois divines personnes opèrent la très sainte incarnation. Malgré le mal dans le monde, Dieu vient donner encore une autre opportunité à l'humanité. Il vient donner le salut. Et l'ange à Notre-Dame, il s'acquitte de l'ambassade céleste, Marie s'humilie, il faut voir l'humiliation de la Vierge Marie, il rend grâce à la divine majesté. Ensuite, je vais réfléchir et tirer quelques utilités de chacune de ces circonstances. pour cela est divisé en trois points. Pour dédier un petit temps, c'est diviser le temps de méditation en trois. L'acte d'humilité que Dieu nous montre dans l'incarnation est infini. Saint Jean-Paul II a dit « Qui aurait pu inventé un signe un signe d'amour plus grand dans l'incarnation ? » Il n'y a pas plus grand que cela. « Nous sommes en admiration devant le mystère d'un Dieu qui s'avèse pour revêtir notre condition humaine jusqu'à simuler pour nous sur la croix. Dans sa pauvreté, celui qui, comme nous rappelle Saint Paul, des riches et qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous afin de vous enrichir par sa pauvreté est venu offrir le salut au pécheur. Comment rentrer grâce à Dieu pour autant de bonté manifestée ? » C'est ce message que le pape Saint Paul II n'a pas pu lire parce que c'était pour la journée de la jeunesse en Cologne en 2005. Il est mort quelques mois avant mais il avait déjà donné le message. Et la croix est très clairement présente dans l'incarnation comme on l'a dit. On allait être aux œuvres du Christ entrant dans le monde et dit de sacrifice et d'offrandes « Tu n'as pas voulu le sacrifice de l'Ancien Testament mais tu m'as façonné encore. Tu as uni la nature divine à la nature humaine. Tu as façonné encore. L'Holocauste et le sacrifice pour le péché ne t'ont pas plu. Alors, j'ai dit « Mais voici » car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre la prophétie « Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. » La volonté de Dieu c'est la rédemption. Évres chapitre 10 versets 5 à 10 à 8 À partir de ce moment de l'incarnation jusqu'à tout est accompli sur la croix de Christ n'a fait que faire l'œuvre du Père. Le moment de l'incarnation où il dit quand il nous a révélé la lettre aux Hébreux « Mais voici que je viens faire ta volonté. » Jusqu'à ce moment où il avant d'expirer il dit « Tout est accompli. » Le Christ n'a fait que faire l'œuvre à accomplir la volonté du Père. Et le mystère de salut est également présent dans la Vierge Marie. Au moment de l'incarnation il y a le noce entre l'humanité et Dieu. Alors la Vierge quand elle a dit son fiat non seulement a dit le fiat pour le moment de l'incarnation il a dit aussi le fiat pour la croix. Comment Dieu va accepter quelque chose qu'elle ne connaissait comment elle allait accepter quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Évidemment que la Vierge Marie avec la plénitude de grâce et d'intelligence qu'elle avait et la connaissance des écritures de la Bible elle savait qu'en accomplissant en elle le mystère de l'incarnation en donnant son corps pour que le fils de Dieu prenne sa chair et son sang et elle donnait aussi la possibilité au fils de Dieu de faire la rédemption et elle savait que le Messie qu'elle allait concevoir dans son sang allait mourir sur la croix pour la rédemption. Donc il faisait elle donnait son fiat aussi à la croix elle donnait son fiat à la croix. La Vierge Marie dans le moment de l'incarnation a accepté la croix la mort de son fils sur la croix Nous pouvons aussi méditer contempler la foi de la Vierge Marie-Saint Augustin dit que la Vierge a commencé à recevoir la parole dans son esprit par la foi puis dans son sang par l'incarnation Elle l'a conçu d'abord par la foi dit Saint Augustin après elle a conçu corporellement le Christ Elle à elle Dieu a également demandé quelque chose pour s'incarner non seulement le consentement mais aussi sa foi La Vierge devait avoir une foi profonde et claire éclairée par la grâce pour pouvoir concevoir son fils croire qu'elle était devait croire qu'elle était choisie pour cette mission unique de la Vierge Marie De la même manière que la chute d'Adam Le premier homme était un acte libre Ainsi le rachat était aussi un acte libre le rachat de l'humanité Ce que nous appelons l'annonciation était en fait la demande que Dieu a fait à une créature de lui donner son libre consentement à s'unir à la volonté de Dieu pour aider l'humanité La Vierge Marie devait dire oui et unir sa volonté à la volonté divine pour la rédemption Les mystères de la liberté humaine combien rendent la liberté humaine Il faut considérer aussi Dieu s'engage pardon s'il s'engage à respecter la liberté de l'homme à respecter l'homme Si je dis non à Dieu est un non pour m'éloigner de lui si je dis non à la volonté et si je dis oui à la volonté divine je rentre dans sa volonté et je rentre dans le plan de Dieu pour faire sa volonté Il faut voir aussi que nous avons une grande chose entre nos mains c'est-à-dire oui à Dieu de dire oui à Dieu ou bien de dire non à Dieu Nous devons voir aussi que c'est oui au nom dit par la Vierge Marie et de ce oui et un nom de la Vierge Marie dépend de l'humanité toute entière de salut et pour nous aussi comme la Vierge Marie si nous disons oui au nom cela dépend du salut de beaucoup d'âmes comme simplement un prêtre dit oui à la vocation des prêtres et il y a beaucoup d'âmes qui vont se sauver grâce à son oui mais il y a le oui de chaque jour chaque jour à chaque moment nous disons oui à la volonté de Dieu et quand on fait un péché ou quand on ne veut pas vivre la vertu on dit non à la volonté divine et cela dépend aussi et cela dépend beaucoup d'âmes aussi donc il faut réfléchir à nous selon l'exemple de la Vierge Marie la promesse sera plus clairement éclairée la promesse de Dieu par l'ange et l'ange va montrer comment va se réaliser cette incarnation de Fils de Dieu pour cela la Vierge Marie demande comment cela va-t-il se faire et là je dois expliquer pour que la Vierge comprenne comment peut-il que Dieu se fasse homme pour mourir pour moi c'est illogique mais il est illogique entre guillemets parce qu'il y a au fond de cela l'amour de Dieu et l'amour de Dieu c'est le plus logique des choses qu'il y a dans la création Saint Jean Paul II dit dans son livre dont un mystère se référant à l'incarnation maintenant j'ai compris pourquoi l'église nous demande chaque jour par trois fois de faire et de nous souvenir dans le mystère de l'incarnation à travers la prière de l'angélus il faut aussi se demander comment nous prions l'angélus dans notre vie si nous nous concentrons la réflexion sur ce que nous prions nous avons l'occasion de méditer pendant une minute deux minutes trois fois par jour le mystère de l'incarnation il y a beaucoup de choses à apprendre de l'angélus disait le pape j'ai fini avec une homilie de Saint Bernard la création toute entière attend le oui de Marie tu as appris Marie et l'événement et la manière dont il doit s'accomplir ce mystère l'un et l'autre est merveilleux réjouis-toi fille de Sion très sère il y a la joie fille de Jérusalem puisque tu as entendu cette parole de joie nous souhaitons entendre de ta bouche l'heureuse réponse qu'appellent nos désirs afin que tremblent dans les restes nos os humiliés tu as appris l'avènement et tu as cru ajoute foi également à la façon dont il s'accomplira on t'a dit que tu veux concevoir un fils non de l'homme mais de l'Esprit Saint l'ange attend ta réponse il va être temps qu'il retourne auprès de Dieu qu'il a envoyé nous aussi nous malheureux ceux qui pèsent la sentence de condamnation nous attendons la parole de compassion voici qu'on t'offre le prix de notre salut si tu l'acceptes nous serons aussitôt délivrés si tu dis oui si tu dis fiat le monde entier prosterné à tes genoux se jouent à cette prière car c'est à tes lèvres que suspendent la consolation des misérables et le rachat des captifs la délivrance des condamnés en un mot le salut de tous les fils d'Adam de toute ta race hâte-toi de donner ta réponse ô souveraine prononce cette parole qui attend de la terre les enfers et les cieux voici dit-elle la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole l'humilité et la compagne habituelle habituelle de la race divine car Dieu résiste aux orgueillés mais accorde sa faveur aux âmes Marie répond donc humblement pour préparer la demeure de la grâce voici la servante du Seigneur elle est choisie pour mère de Dieu elle se nomme la servante c'est la marque d'une bien grande humilité que de ne pas céder à une telle gloire et à la fin de cette contemplation nous ferons un colloque en pensant ce que je dois dire aux trois personnes divines ce que je dois dire au fils de Dieu incarné et à la mère du verbe Notre-Dame comme faisait Saint Bernard demandait à la Vierge de Marie qu'elle dise oui qu'elle dise fiat mais cela dépend dépendait notre salut dépend alors selon le sentiment que je vais éprouver je demanderai tous ceux qui peuvent m'aider à suivre de plus près et à imiter plus fidèlement notre Seigneur comme s'il venait de s'incarner pour moi et je vais finir terminer avec un Notre-Père gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada